Hello, hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous avoue, j'ai pas préparé, j'ai rien préparé, je savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis dit qu'il restait la dernière toile du partenariat Everyday Deals à faire. Donc, je vais commencer cette toile avec vous. C'est celle-ci que je trouvais trop mignonne, voilà, qui était un peu... C'est l'hérisson qu'on a fait ensemble, que je vous remontre, voilà, dans l'esprit de celle-là que j'adore, qui est super jolie. Donc, celle-ci, et puis de Everyday Deals, on a aussi celle-là. Voilà, je les trouve super jolies. Donc, je vais commencer cette toile-là, 30x30, pareil, avec quelques diamants spéciaux. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par poser les diamants spéciaux avec vous. Et après, moi, je finirai les autres et je vous montrerai ce que ça donne, le résultat final. Voilà, alors là, on a 9 couleurs pour cette toile. Voilà, il n'y a pas énormément de diamants spéciaux, c'est pour ça que je vais commencer par ça. Fous-y le toolkit, il y en a partout. Voilà, hop là. Alors, donc, on a beaucoup de ronds pour cette toile, comme vous pouvez le voir, des... Voilà, et il n'y a que 2 strass spéciaux. C'est ceci et ceci. Donc, on va commencer par ça, je vais les poser avec vous. Après, je vais poser un petit peu d'autres strass avec vous. Et puis, voilà, je la terminerai de mon côté et je vous la montrerai finie, bien évidemment. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous basculer. Allez, on va regarder ça. Je vais vous tenir un peu le crachoir en même temps. Et puis, voilà, quoi. Allez, c'est parti. Alors, comme je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo, Alors, je vais commencer, donc, du coup, par les diamants spéciaux. Donc, il y a 9 couleurs sur cette toile, 9. On va commencer par les derniers, par les plus gros, c'est ceux-là. Donc là, c'est facile à voir où c'est qu'ils vont, vous voyez là. Et là. Allez, c'est parti. Alors, je vais quand même les poser avec ça. Je ne vais pas trop batailler. J'espère que je vais réussir. Oui, à les attraper. A priori, oui. Là, ils sont tellement gros qu'on peut les replacer facilement. Donc, je commence par les gros, une fois n'est pas coutume. Je peux limite les poser à la main. Voilà. Déjà, cela, c'est fait. Alors, eh bien, sinon, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas fait de vidéo ce week-end parce que, franchement, je me suis reposée. En même temps, je n'ai pas arrêté. Enfin, bon, voilà. Là, cette semaine, j'ai vraiment une semaine très, très chargée. Donc, ne m'enlevez pas si le rythme vidéo ralentit un petit peu. C'est juste que j'ai tellement de choses à faire que, voilà. J'ai énormément de travail. Énormément. Je vous montre. Ceux-là, ils sont trop beaux de strass. Oh là là, ils brillent trop bien. Magnifique. Donc, ça, c'est les numéros 8. Oui, donc, cette semaine, j'ai énormément, énormément de boulot. En plus, du coup, alors, c'est mon anniversaire jeudi. Mais, je voulais me commander des petits loisirs créatifs, me faire plaisir et tout. Mais, en fait, j'avais tout mis dans mon panier sur AliExpress, sur Amazon. J'ai cherché les trucs que j'avais en vie, nani, nana. Et, en fait, comme j'ai changé de carte bancaire, je n'arrive pas. Ça ne marche pas. Voilà, comme elle est neuve. Donc, bon, j'ai abandonné. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Voilà, ça fait un moment que je bataille avec ça. Donc, il faut que... Quand on change de carte, du coup, ça, je ne sais pas, ça se met un truc de sécurité et tout. Et, du coup, je n'arrive plus à faire des paiements par Internet. Donc, du coup, je trouve qu'il va falloir que j'appelle la banque pour voir avec eux. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, j'ai abandonné. Mais, ce n'est pas grave du tout. Voilà, quand j'aurai le temps, je verrai ça plus tard. Je m'étais pris, il n'y a pas longtemps, deux kits de broderie. Donc, ça, que je ne vous ai pas encore montré en vidéo. Donc, je vous montrerai. Voilà, j'ai dit, ça sera mon cadeau d'anniversaire. Voilà, à la place. Et c'est très bien. Après, si j'ai envie, je peux peut-être aller m'acheter un livre ou comme ça, en plus, de coloriage. Mais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Voilà, et donc, du coup, forcément, je me suis... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors, du coup, je suis assez occupée cette semaine. Voilà, parce que déjà, j'ai le boulot. Et le week-end prochain, dimanche et tout, je n'aurai pas le temps de faire de vidéo non plus. Parce que, du coup, j'ai invité des amis pour fêter ça. Donc, je fais un repas et je fais un truc qui est assez long à préparer, etc. Donc, du coup, ça va me prendre pas mal de temps. Voilà. Vous savez le comment du pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Des 7, des... Qu'est-ce que je vais faire ? Non, je vais faire les 6. Il n'y a pas beaucoup. Donc, du coup, assez occupée. Et puis, le temps passe tellement vite. C'est un truc de fou. Les journées passent vite. Enfin, voilà, là, pouf. Demain et après-demain, j'y suis mais débordée. Un truc de malade. Là, je refuse du monde. Je rallonge les délais. Alors, hop, je vous montre ceux-là. Numéro 6, c'est des petits drills noirs. Donc, assez difficile, quoi. Mais bon, ça va aller. Il faut que les gens apprennent à ne pas s'y prendre au dernier moment, à attendre. Voilà. Et j'ai que demain, donc bon. Donc, le temps va passer très vite. Donc, cette semaine, très chargée. Après, la semaine prochaine, c'est encore chargé. C'est la semaine du 14 juillet, la semaine prochaine. Et après, je crois qu'il reste encore une semaine. Et après, je crois que je suis fermée pour une semaine parce que c'est les fêtes de Bayonne. Donc, comme je suis au centre, tout est bouclé et tout ça. Et on n'aura pas accès à ma boutique. Donc, du coup, c'est pour ça que je ferme. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien que je reste ouverte. Donc, je ferme une semaine. Mais attention, je ne suis pas en vacances. Loin, loin de là. Puisque je fais déjà la braderie sur deux jours où il faut monter le stand, etc. Vendre et tout ça. Donc, ça, c'est déjà un gros boulot. Et puis après, donc ça, c'est le lundi, le mardi. Et après, les fêtes vont commencer le mercredi. Et après, du mercredi, certainement du mercredi au dimanche, je vais travailler autre part dans un autre domaine qui est le mien. Voilà, donc toutes les fêtes. Donc, au final, voilà. Je sais ce que les gens vont me dire. Ah, vous fermez. Bonnes vacances. Oui, c'est ça, oui. Bonnes vacances. Bien sûr. Et puis, eh ben non. Pas bonnes vacances. Parce que Méli, elle va bosser en restauration. Allez, hop, ça, c'est fait. Donc, du coup, là, je ne vais pas m'ennuyer. Donc, c'est pareil. Je vous redirai. Donc, c'est la semaine du 20 et quelques là. 23 ou comme ça. Je ne sais plus quelle semaine. Donc, il va y avoir aussi les fêtes. Donc, je ne vais pas pouvoir trop faire de vidéos parce que je vais bosser tout le temps. Si j'y arrive, j'essaierai de faire un petit peu des vidéos en journée, un petit peu des fêtes de Bayonne pour les personnes qui ne connaissent pas pour vous montrer un petit peu. Voilà, moi, ça me fait... J'aime bien partager avec vous aussi des petits bouts de ma région et tout ça, de fêtes, de choses comme ça, de petits événements de temps en temps qui se passent et tout. Et voilà, quoi. Donc, là, demain, c'est l'ouverture des fêtes de Sainte-Fermine à Pampelune, donc côté espagnol. Donc, là, déjà, demain, attention, ça commence. C'est le coup d'envoi des grosses, grosses férias, quoi. Donc, moi, je n'y vais pas parce que je bosse. Je ne peux pas aller me taper jusqu'en Espagne. Là, jusqu'à Pampelune, ce n'est pas possible. Je travaille. Mais c'est des grosses fêtes aussi, là-bas, qui sont même plus longues que les nôtres. Parce que nous, c'est sur 5 jours. Et eux, je crois que c'est sur 9 jours. Voilà. Mais c'est fiesta, ils fiesta, quoi, tu vois. Et c'est un peu comme nous. C'est en blanc et rouge et tout. Donc, voilà. Mais j'essaierai de vous faire partager un petit bout de ça, de chez moi, si ça vous dit. Donc, c'est la dernière semaine de juillet, là, à la fin du mois. C'est pour ça que je sais que ce mois-ci, il va passer, mais vraiment, mais très vite. Donc, voilà. Donc, ce week-end aussi, ben voilà, j'étais occupée. J'étais faire des courses, des trucs, des machins. Comme j'ai invité du monde le dimanche prochain, déjà, je n'avais plus de verres ni rien. Donc, j'étais acheter des verres, des trucs, des machins. Je n'ai pas arrêté. Voilà. Et puis, là, il faut encore que je fasse. Donc, samedi soir, je vais être en cuisine. Vendredi soir, je vais être aux courses. Et jeudi soir, ce serait bien que je fasse un coup, déjà, de ménage, de pré-ménage. Donc, je pense qu'il ne me reste plus que la soirée de demain à peu près tranquille. Et après, c'est action-réaction, quoi. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà. Et puis, après, ce week-end, je vais cuisiner. Ça, j'adore. C'est ma deuxième passion. J'adore cuisiner. Donc, pas de souci. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu du monde, en plus. Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait super, super plaisir. Et voilà. C'est du boulot. Mais, bon. Ce n'est pas grave. On va passer un bon dimanche, entre amis. Voilà. C'est ce qui compte. Je fais un repas éthiopien. Donc, un repas africain. Donc, c'est très particulier. Ça demande beaucoup de préparation. Hop, je vous montre les petits drinks. Mais après, c'est super. Donc, je vous conseille fortement, si vous aimez les cuisines du monde et que vous avez la chance d'avoir un restaurant éthiopien près de chez vous, allez-y, testez, quoi. Testez, vous allez voir, c'est top, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais faire. Et on va passer un bon dimanche. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis quand même assez occupée cette semaine. J'ai beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Et puis, le boulot, je ne peux pas vous expliquer. Il y en a partout. C'est blindé. Donc, j'essaye de rallonger les délais et tout. Enfin, bon, ce matin, je me suis limite fait agresser parce que je demandais une semaine pour faire des ourlets. Mais enfin, bon, tout est plein. Donc, au bout d'un moment, j'ai que demain. Je ne vais pas passer toute ma vie enfermée d'entre quatre murs derrière ma machine à coudre, quoi. Mais hallucinant le mépris de la personne que j'ai servi. Mais elle m'a pris de haut. Mais grave, parce qu'il fallait qu'elle attende. Ben ouais, en fait, c'est comme ça. Si tu n'es pas contente, tu vas ailleurs. Et ailleurs, c'est le même problème que chez moi. Parce qu'on est tous débordés. Ce n'est pas que moi. C'est tous les ateliers qui sont débordés. Il y a les mariages, les soldes. C'est la période la plus chargée pour nous dans l'année. Donc voilà, une semaine de délai, ce n'est pas non plus très long. Mais la personne était fort hautaine. Ça m'a un peu saoulée. Voilà. Donc, elle m'a dit, c'est juste. C'est juste à passer dans la machine. Je lui ai dit, oui, c'est juste, madame. Mais vous voyez, les au moins 300 vêtements qu'il y a derrière moi, c'est aussi juste. Vous, c'est juste. Tous les autres, c'est juste. Je lui ai dit, sauf qu'il faut le faire. Et que moi, c'est complet. Il y a des gens qui sont arrivés avant vous. Donc maintenant, il faut attendre. Voilà. C'est comme ça. Alors là, maintenant, moi, je ne fais plus de cadeaux. Plus de cadeaux. Et puis, plus le temps passe. Et moi, j'ai deux filtres. Pendant des années, je me suis laissée un peu marcher sur les pieds. On veut toujours faire bien, toujours faire mieux, toujours faire plaisir aux gens et tout. Maintenant, c'est mort. Maintenant, je deviens de plus en plus dure. Mais je suis obligée, des fois, même de... Comment dire ? Ben, de m'énerver un peu, quoi. Enfin, parce que je dois être hyper ferme avec les gens. Parce que... Il y en a certains, on leur dit non, mais ils n'en ont rien à faire, quoi. Mais si, vous allez faire. Non, je ne vais pas faire. Mais si, mais si, c'est bon, madame, vous allez faire. Non, je vous dis que non. Donc, des fois, on est obligé de... C'est fou, hein. C'est fou, quand même. Il faut toujours être en train de s'imposer et tout. Donc, voilà. Donc, en ce moment, c'est... Le boulot, c'est ça qui me prend un peu la tête. C'est que j'en ai énormément et que... Et que voilà, quoi. Et qu'il y a des gens qui pompent un peu l'énergie, quoi. Moi, j'adore mon métier. Il n'y a pas de soucis sur ça, mais alors... Enfin, en plus, voilà, quoi. Quand on rentre dans mon atelier, on voit qu'il y en a partout. On voit que je suis débordée. Au bout d'un moment... Puis là, en plus, le problème qu'il y a, c'est que... Bon, l'année dernière, j'ai frôlé vraiment, vraiment le burn-out à la fin de la saison. Ça n'allait plus du tout. J'ai mis pas mal de mois avant de me sentir mieux. Parce que j'étais complètement... J'étais trop fatiguée. J'étais excédée. Donc, je ne supportais plus. Là, bon... Je mets encore des gros coups de collier et tout. Mais je vois que je n'ai pas la même niaque. Je vois que je n'arrive pas. L'année dernière, je me lévais tous les jours à 5h du matin. Enfin... Tous les jours, j'étais au boulot à 5h30. Les dimanches, les trucs, les machins. Les jours fériés. Là, je sais très bien que le 14 juillet, je vais bosser. Le dimanche, souvent, je vais travailler. Le lundi aussi, j'y vais. Là, ce week-end, je n'ai pas été. Je savais que ce serait un peu le bordel quand j'allais reprendre aujourd'hui. Mais j'ai dit, tant pis. Moi, il faut que je souffle aussi, quoi. Il faut que je souffle un peu, donc... Voilà, quoi. Jeudi dernier... Jeudi dernier, je t'ai réveillée à 5h, moi le quart. À 5h30, j'étais au boulot. C'est sûr que le matin, sur la route, à 5h30, quand je pars à 5h15, je me sens un peu seule. Je n'habite pas très loin du boulot. Mais là, comme il n'y a personne, je mets encore moins de temps pour y aller. Donc, en 5 minutes, j'y suis. Je crois que l'autre jour, j'ai regardé, j'ai mis 7 minutes. Voilà, 7 minutes, je crois que j'ai mis pour y aller. Je fais, oula ! Il n'y avait personne, mais personne de chez personne. J'ai dit, putain, tu es la seule en douille, là, dans ta voiture, quoi. Et voilà, et après, j'ai travaillé de 5h30 jusqu'à presque 18h. Mais je veux bien le faire une ou deux fois par semaine pour donner un coup de collier et tout, mais je ne peux pas le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. Au bout d'un moment donné, ma santé, quoi. Ma santé physique et ma santé mentale, quoi. Surtout que ce n'est pas écrit sur ma tronche, mais bon, j'ai quand même des problèmes de santé. Et même si je ne le montre pas et tout ça. Donc, il ne me faut pas autant de stress et tout ça. Il ne faut pas que je manque trop de sommeil. Il ne faut pas, voilà. Mais je trouve quand même que je supporte énormément de choses. Ce n'est pas pour me vanter ou quoi, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Après, ce n'est pas que dans mon métier. Je suppose que là, s'il y a peut-être des personnes qui me regardent, qui travaillent dans un magasin où ils ont affaire à la clientèle, qui font des ventes, je ne sais pas moi, d'électroménager, de meubles, de déco, de vêtements et qui sont en pleine période de solde. Je pense que vous devez être assez aussi fatigué, surchargé. Donc, je compatis de tout, mon cœur. Je compatis, vraiment. Il y a beaucoup de métiers maintenant où c'est difficile. Là, cette semaine, on a des grèves de bus chez nous. Voilà, parce qu'eux aussi, ils en ont marre. Ils ont des conditions de boulot qui ne sont pas... Ils sont vraiment limites, quoi. Donc, ils sont en grève. Aujourd'hui, il y a eu une marche blanche, puisque chez nous, il y a un chauffeur qui a été tué pendant un après-midi, qui conduisait le tram, voilà. Donc, ça faisait deux ans et aujourd'hui, il y avait une marche blanche et tout pour lui. Donc, bon, j'ai l'impression que ça part en cacahuètes dans plein de secteurs, dans plein de choses, en fait. Dans plein de domaines. Et que les gens sont très agressifs. Mais bon, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que depuis le Covid, depuis le premier confinement, je trouve que les gens sont beaucoup plus agressifs qu'avant et tout. Mais je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent la même chose. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être entendre un peu la télé en fond. Pourtant, j'ai baissé le son, mais bon. Voilà. Chachou n'est pas loin, il va bien, ne vous inquiétez pas. S'il n'est pas avec moi, c'est qu'il doit être en train de ronquer tranquille au canapé. Je pense qu'il fait un gros dodo. Mais il va bien, il n'est pas en escapade, il est là. Donc voilà, et puis on va positiver. Bientôt, il y a les fêtes de Bayonne. Ça nous a manqué. Nous, ici, on est très fêtes, on est très fiestins et voilà. Ça nous a quand même manqué. Il nous tarde, il nous tarde. Tout le monde est en ébullition. Ça va être quelque chose. Ces fêtes sont très attendues depuis deux ans qu'il n'y avait pas eu. Bon, par contre, il y a déjà eu un truc ici, une fête dans une ville voisine à Bayonne. Et alors franchement, j'ai dit, ben disons, ça commence bien quoi. Déjà, comment on appelle ça ? Je ne sais plus comment on appelle ça. Les organisateurs, quoi, de... Le comité des fêtes. On va chercher le comité des fêtes de cette ville. Déjà, ils se sont fait tirer la caisse de trois jours. Allez, bam, 27 000 euros. Ça, c'est fait. Donc ça, après, ils ont eu les problèmes avec ces fameuses piqûres. Non, mais c'est... On en parle de ça ? Mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce délire, maintenant, de gens qui font des piqûres aux autres avec des grosses merdes dedans, là, pour faire comme la drogue du violeur et tout ? Non, mais attends, mais c'est quoi ces trucs-là ? Mais punaise, on vit dans une époque... Franchement, autant les fêtes de Bayonne, ça m'a manqué, autant je me dis, mais je vais être mieux en train de bosser. Enfin, après, je vais bosser, en plus, avec des amis et tout, donc ça va être cool, quoi. Ça va être dans la bonne ambiance. Puis moi, ça va me changer de mon domaine, forcément. Mais c'est quoi ce délire, là ? Je me dis, heureusement que je n'ai pas de gosse. J'aurai une gosse de 18-20 ans, là, qui voudrait sortir avec ses amis et tout. Je ne serai pas rassurée. Heureusement que je n'en ai pas. Bon, en même temps, je ne pourrais pas avoir une gosse de 20 ans, j'ai 35 ans, mais bon. Mais bon, je me mets à la place des gens qui ont des enfants, voilà, qui... Des jeunes, quoi, et qui vont avoir envie de sortir en groupe, de faire la fête et tout. C'est inquiétant, quand même, quoi. Ça fait peur, hein. Ils mettent des merdes dedans, des produits ménagers, des conneries comme ça, et ben, ils l'ont. Mais c'est quoi, ce truc-là, cette nouvelle mode ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est toujours les mêmes, hein. Je continue sur les mêmes. C'est mignon, hein. Je fais couleur par couleur. Parce que je ne vais pas commencer à ouvrir les sachets, à faire la moitié, la moitié, comme ce n'est pas une toile qui est très grande. Du coup, je fais couleur par couleur, hein. Vous ne m'en veuillez pas. Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce délire-là avec ces piqûres-là, mais punaise. Alors, maintenant, c'est ça qui est à la mode, quoi. Le Covid qui remonte, les piqûres, les trucs, les machins. Mais sérieusement, quoi. Alors, avant, on te foutait des trucs dans le verre. Tu allais en boîte, il fallait surveiller ton verre. Tu vois, au fait, il faut surveiller ton verre aussi. Et puis maintenant, on te fait le coup que, hop, dans la foule, le con à côté de toi, pchit, il t'injecte une merde. Voilà. Super. Super pour faire des malaises, pour choper le sida, des conneries, ou pour te faire droguer à ton insulte, te faire violer ou quoi, te faire agresser. Eh ben, dis-donc, quelle époque. Quelle époque. Je crois qu'on sera tous d'accord sur ce point, au moins. Il ne faut pas psychoter sur tout, il faut faire attention, mais quand même, quoi. J'ai pas de gosses, mais si j'en avais, franchement, je crois que je serais morte de trouille, quoi. Je serais forcément inquiète, c'est obligé. Donc là, je mets des violets. Donc cette semaine, ne vous inquiétez pas si je publie un peu moins de vidéos. Donc là, on est mardi soir. Je vais la mettre en suivant, en ligne. Et puis, voilà, je vais essayer d'en refaire encore une ou deux dans la semaine. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas trop de vidéos cette semaine. C'est juste que je suis très, très occupée. Et que je fatigue. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous. Et dès la semaine prochaine, ça devrait aller mieux. Mais ce week-end et tout ça, je sais que je ne vais pas avoir le temps. Donc, il me reste peut-être encore, allez, peut-être demain soir encore un peu tranquille. Et après, la fin de la semaine, elle va être difficile, quoi. Jeudi matin, il faut que je sois au boulot à 5h30. Il faut que j'enchaîne mes graves. Vendredi matin aussi, il faut que je bosse comme une malade. Essayer de faire partir le plus de quantités possibles, là, qui viennent chercher leurs trucs. Que je puisse respirer un peu. Parce que là, je n'ai plus de place. Je ne peux plus ranger. Je ne peux plus rien faire. Il y en a trop. Les gens me demandent des trucs. que je dis, oui, c'est là. Mais enfin, bon, dans la quantité, voilà. Au bout d'un moment, il faut bien comprendre, quoi. Mais bon. C'est comme ça. On ne va pas se plaindre. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Moi, je suis contente. Je suis toujours là, même après le Covid et tout. Voilà. L'essentiel, je n'ai pas perdu mon travail. Mon entreprise n'a pas fait faillite. Ça a été un mauvais moment. Ça a été très dur. Vraiment, je vais m'en rappeler toute ma vie, je crois. Ça n'a vraiment pas été facile. Ni financièrement, ni moralement, ni tout ce que vous voulez. Mais voilà. On va dire que le plus gros est passé. Et qu'il faut aller de l'avant. Et que j'ai encore la chance, voilà, de pouvoir travailler, de ne pas avoir perdu mon entreprise et tout. Et ça, c'est... Pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Attention, chachou international arrive. Non, je sens que tu vas mettre les pattes dans le... Sur la toile qui colle, on va éviter. Ça y est, l'autre, il se pointe, quoi. J'ai oublié un 7 ici, là. Voilà. Allez, je vais faire le numéro 2 parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais le faire avec vous. Et puis, après, je pense qu'on va se laisser là. Que je vais continuer cette toile de mon côté. Et que je vous la montrerai finie. En parlant de cette toile Everyday Deals, je voulais vous dire que ça s'est fait après coup. Mais ils m'ont donné un code promo. Donc, je vais vous le remettre en description. Donc, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, vous avez un code promo, je crois, de 10%. Et je crois que chez eux, le code promo, c'est Mouchou. Voilà. Ils m'ont laissé choisir. Mais je vais vous l'écrire en description parce que Mouchou, ça s'écrit M-U-X-U. Et là, j'ai rajouté un S. Voilà. Donc, comme ils m'ont laissé choisir le mot de passe. Donc, c'est du rouge. Donc, je vais vous le remettre dans la description. Parce que la dernière fois, je l'ai rajouté dans la description. Mais après coup. J'en parle pas dans la vidéo du code promo. Parce que, tout simplement, je l'avais pas encore. Et c'est à force que je leur ai renvoyé des liens des précédentes vidéos que j'ai faites et tout. Ils sont tellement contents que c'est eux-mêmes qui m'ont proposé de mettre en place un code promo. Donc, j'étais trop contente. J'ai dit, ah super. Donc, j'ai un code promo avec eux. Il faut pas hésiter à s'en servir. Si vous commandez quelque chose. Moi, ça me rapporte rien. Voilà. Mais c'est pour vous. Ça vous fait une petite réduction. Et puis, eux, ils sont contents. Et puis, ils voient que vous utilisez le code promo. Donc, du coup. Après, je pense que s'ils voient que le code promo est utilisé. Certainement qu'ils me reproposeront de refaire des partenariats et tout. Et franchement, en plus, ce partenariat-là, je l'adore. J'aime beaucoup les toiles de chez eux. Donc, les petites toiles comme ça, là. Donc, c'est plutôt sympa. C'est trop mignon. Je sais pas c'est quoi cet animal. Est-ce que c'est un chiot ? Est-ce que c'est un... Mais il a une queue, je sais pas comment. Il a une queue presque de pain. C'est un... On sait pas si c'est un chien, si c'est un chat, si c'est un animal. Moi, je dirais un mélange, un animal un peu fantastique, quoi. Parce qu'il a pas la queue vraiment d'un... On dirait qu'il a une queue de pain. C'est bizarre. Mais l'expression du personnage, elle est trop mignonne, quoi. Allez, je finis de poser les rouges, là. Et puis, je vais vous montrer ça. Eh bien, ça y est. Youpi ! Alors, je suis désolée parce que j'ai... On dirait que j'ai la voix cassée ce soir. Je sais pas pourquoi. Un peu éraillée. Et puis, bon, j'ai le nez bouché. J'ai le sinus bouché. Et j'ai un peu la voix cassée. Ouhou ! Et en plus, la toile, tout le fond de la toile, c'est brillant. Trop joli. Voilà, alors, je vous montre le début. Bien sûr qu'il n'est pas terminé. Vous voyez, il reste encore pas mal à diamanter. J'adore les petits ronds strass spéciaux, là. Vous voyez, la queue, on dirait une queue un peu de pain. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que c'est comme un animal ? Moi, pour moi, c'est... Comment on dit ? Un hybride, je sais pas comment on dit. Pour moi, c'est comme un petit chat ou un petit chien. Mais un peu genre... Un peu en mode mythologique, vous voyez. Faire attention, avec ces papiers transparents, il y a un sens pour les mettre. Je sais pas, je me fais avoir. On dirait un animal un peu mystique. Je dis quoi ? Mythologique. Non, pas mythologique. Mystique. On dirait un truc un peu mystique, un peu, je sais pas. Ça me fait, je sais pas, un peu féérique, un peu, voilà. Je vous remonte de près. Vous voyez, le DP, il est franchement, il est bien imprimé et tout. L'expression, c'est trop mignon. Là, vous n'allez pas voir, mais la toile, on le voit aussi quand même. Elle brille en fond, vous avez vu. Là, ici, vous le voyez, elle brille. Hâte, hâte de le voir fini. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais vous faire plein de bisous, plein de mouchous. Je vous remets le code promo en description. On se retrouve bientôt en vidéo. Vous inquiétez pas si vous voyez pas beaucoup de vidéos cette semaine. Je vais essayer quand même d'en refaire une ou deux dans la semaine. Mais si j'ai pas le temps, surtout, ne vous inquiétez pas. Ça ira mieux la semaine prochaine. C'est juste que là, j'ai vraiment un planning très, très chargé. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très, très bientôt. Continuez à prendre soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, à me laisser vos commentaires, tout ce que vous avez envie, si vous avez des questions, des choses. Il n'y a pas de soucis. C'est avec grand plaisir. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et puis, ben voilà. On a fait le tour, c'est déjà pas mal. Allez, à très bientôt. Bon chaud.